Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la cité-état de Singapour. C'est une ville résolument moderne, à l'image du futur hôtel Marina Besantz, dont nous longeons les travaux et qui surplombera le circuit de Formule 1. Singapour est également doté d'un patrimoine historique exceptionnel et c'est plutôt cet aspect que nous allons explorer. Nous commençons notre visite par le quartier coloré de Little India qui rassemble la communauté indienne. Après un court passage par les échoppes commerçantes, nous pénétrons dans le temple hindou Sri Viram Makalyamana dédié à la déesse Kani. Changement de décor, nous pénétrons dans le quartier musulman singapourien qui regroupe les communautés malaises et indonésiennes. Le Malais Heritage Center est un centre culturel qui met en avant le patrimoine des Malaisiens de Singapour. Il est situé à deux pas de Masjid Sultan, la mosquée du Sultan. C'est l'une des plus importantes de la ville. C'est l'une des plus importantes de l'automNu. Le nomin est un hôpire, mais l'autre des habitants sont des conditions de selta enseignantes. Des fois, on peut voir qu'il y avait plein de personnes en ayant. Il est un pianiste qui traite une pêche dynamique. Et on va voir qu'il y a des plus importantes des habitants. Le bus fait désormais route vers Chinatown, le quartier chinois historique de Singapour. Nous passons devant le Raffles Hotel, qui est une vraie institution datant de l'époque coloniale de la ville. La tradition veut que l'on y déguste élégamment un cocktail Singapour Sling, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nous avons utilisé la ville de la ville, ainsi que la supercourts, et quelques zones de travail. C'est pourquoi nous avons identifié les 5 zones différentes. La grandeur, la grandeur, la grandeur et la grandeur, ils sont tous attachés à ce que vous avez vu les personnages du chinois. Nous sommes en Chinois. Chinois est très, très riche dans la ville de l'India, Le temple chinois Tianhou Kang est le plus vieux et le plus important de Singapour. Il date du milieu du 19ème siècle. Le temple principal est dédié à Mazou, la déesse taoïste de la mer et des marins. Les buildings, situés derrière la pagode Kang-Tek-Wai, nous rappellent que nous sommes bien en ville. Les buildings, situés derrière la pagode Kang-Tek-Wai, nous rappellent que nous sommes bien en ville. Donc, s'il vous plaît, vous vous souvenez de la façon dont nous passons à ce muséme, le Centre Herétiques. Et vous vous donnez quelques temps de marcher dehors. Après un repas copieux dans un grand restaurant chinois, nous nous rendons dans le centre commerçant et historique de Chinatown. Bercé par de la musique pop très couleur locale, ce quartier nous rappelle que la population de Singapour est aux trois quarts d'origine chinoise. Après avoir déambulé parmi les échoppes, nous nous rendons au Temple de la Relique de Dents de Bouddha, un grand temple bouddhiste inauguré en 2007. Il abrite une dent de Bouddha ou un fragment de Sessi sous un stupa de 420 kilos d'or pur. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour au terminal de croisière, il est bientôt temps de rejoindre le navire. Nous apercevons l'île de Sentosa, grand parc de loisirs où se côtoient parcs d'attractions, plages, hôtels et terrains de golf. Le téléphérique reliant l'île à Singapour surplombe le pont supérieur du costal Legra où nous montons pour attendre le départ. Le pilote du port est déjà en passerelle, l'appareillage est proche. L'île à Singapour. L'île à Singapour. Le soleil se couche alors que nous quittons le port de Singapour. Nous commençons la navigation au milieu d'une multitude de navires marchands en attente de déchargement. Demain, la journée sera toute consacrée à la navigation. Nous faisons route vers le Vietnam et Ho Chi Minh Ville où nous arriverons après demain. D'ici là, la musique près de la piscine nous rappelle que sur le costal Legra, c'est tous les soins la fête. Générique ... 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